C'est un véritable passionné qui nous accueille chez lui à Marnais en Haute-Saône. Vincent Ballot et le café, c'est une belle histoire, une histoire et surtout une rencontre par hasard. Une rencontre fortuite un jour de quelqu'un qui me propose de travailler pour des torréfacteurs, pour leur vendre au départ du sucre et des produits d'accompagnement. Rien à voir avec un héritage ou des parents dans la profession. En 1994, de Quiberon à la Corse en passant par le Crozeau, Vincent Ballot sillonne la France des torréfacteurs pour leur vendre donc du sucre et des produits d'accompagnement. Et c'est à leur contact qu'il va affiner sa vocation. Et ensuite on va se perfectionner effectivement partout en Europe, à Liège en Belgique, à Trieste, à Edinburgh, au Danemark, partout là où il y a des torréfacteurs parce que le café parle à tout le monde, est présent partout, pour essayer de devenir un jour peut-être un expert dans le monde du café. Salut le pas. Bonjour ma fille. Je réveille à mes courtes parles des clients de Shanghai qui m'ont contacté ça. Vincent torréfi son propre café qu'il va chercher aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, une dizaine de collaborateurs travaillent à ses côtés. Et puis sa famille est aussi de la partie. Sa fille et Jeanne a chopé le virus du café et elle revient de Chine. J'ai eu la chance justement que mon papa y soit quelques années avant pour me donner les premiers contacts. Et puis après, c'est des salons, c'est des rencontres où il faut aller à la pêche aux informations, etc. Transmettre son savoir, Vincent Ballot vient de créer un centre de formation européen dédié au café ici à Marnais. Il pourra évoquer par exemple Arabica qu'il connaît parfaitement bien, puisqu'il fait partie des meilleurs à travers le monde qui peuvent lui donner une note. Un beau parcours et une consécration avec ce titre de meilleur ouvrier de France. C'est juste quelque chose de magique pour Marnais, pour la Haute-Saône et pour nous aussi, pour la famille et pour la Grange. Plus d'une centaine de boutiques proposent du café de Marnais à travers la France et en Europe. Aujourd'hui, avec ce titre, ce sont les tables des plus grands étoilés qui commencent à s'intéresser à ce trésor de la Haute-Saône. Sous-titrage Société Radio-Canada